quick review figma 304 de la licence faite extra vous pouvez voir qu'elle a différentes expressions qu'on a un petit stand fourni mais qu'on va pouvoir également clipser au niveau du stand principal du personnage paire de main visage le petit temps supplémentaire ça je vous en ai parlé donc très joli on a effectivement les pans ici qui sont sur un bol junte entre guillemets vous avez compris alors la queue de renard est assez rigide on peut faire une rotation mais ça bouge assez difficilement les jambes rien à redire on est habitué alors ça c'est assez sympa ce au niveau des manches vous avez une articulation ici donc c'est le coude donc forcément c'est un peu entaché dans les mouvements c'est normal pareil pour les mains sur mon exemplaire j'ai les cheveux qui tiennent un petit peu difficilement on s'arrive de temps en temps donc un coup de vernis voilà entre guillemets pour faire une sur épaisseur et ça passe rien à redire alors ce qui est sympa également je n'ai pas parlé avec la précédente figurine la sp 071 que je vous ai un peu présenté critiquer ce qui est normal vu sa réussite moyenne vous avez au niveau du stand mais ça ça fait déjà depuis quelques temps on a enfin les bonnes cotes pendant des années sur les premières figments on va dire les 200 premières j'ai pas mal râlé puisque le stand fallait le retravailler pour que le peg puisse rentrer voilà dans le personnage là ça passe nickel c'est impeccable ça fait toujours plaisir l'attache que je vous disais du miroir donc vous avez un petit bol jaune ici et encore en hauteur donc on peut bien le bouger c'est un petit peu dommage de pas avoir mis du chromé mais juste du silver avoir un vrai miroir ça aurait été sympathique à faire attention ce sont voilà les mèches derrière les couettes puisque vous avez un bol jaune c'est d'un seul bloc enfin moi celle de gauche ça va à peu près celle de droite bouge assez difficilement en plus c'est quelque chose qui est dur donc relativement et très facilement cassant faites attention on revient en norme habituelle avec les figmas belle figurine pas grand chose à dire les accessoires ça se positionne très bien alors c'est pas aussi complexe sur la précédente ce qui est normal c'est aussi pour ça ça pourrait expliquer quelques soucis mais quand même en tout cas là vous êtes fan de la série fait ou tout simplement de la licence en général des figmas bah allez-y cette petite renarde elle est bien sympathique